bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'ai mis mon petit pull de noël avec le avec son bout de nez rouge en fait pour vous m'avez demandé pour mes ongles de faire la vidéo alors déjà je vais essayer ça c'est ma trou à ongles de tous les jours donc ça j'en ai pas besoin de quoi j'ai besoin j'aurais besoin de ma guillotine d'une petite lime comme ça de ça mon top coat et voilà alors ça non alors déjà j'ai réussi à enlever tous mes ongles les faux que j'avais et donc je vais les couper je prends ma trousse à manucure je les laisse pas long parce que ça fait pas très joli déjà donc je vais couper maison donc là j'ai rien fait j'ai pas limé j'ai rien fait du tout donc je lis maison vous savez faire voilà je veux pas les garder non parce que c'est pas beau sous le dessous de l'ongle après après pour l'alcool pour la colle il ya moins de prise à la colle mais bon ça fait rien ça repousse parce que après il y en a qui ont été un petit peu abîmé mais je vous explique le pourquoi il y en a il ya celui ci et le pouce voyez il ya des trèches un petit peu plus foncé et en fait je vous explique ce que c'est c'est quand on place un faux ongles s'il y a une partie qui n'adhère pas vous avez une poche d'air et ça moisie tout simplement voilà donc un petit coup de lime là après ça va s'en aller et ensuite quand noël sera terminé les fêtes j'enlève les faux ongles je les lèvres je laisse mes ongles respirer un peu je fais un soin je peux mettre du vernis classique alors voilà j'ai fait tous les ongles la voilà donc j'ai fait maison donc du coup maintenant je vais les limer ça c'est une vieille lime j'arrive plus à mettre la main sur ma ma belle lime j'ai tout le sac des limes 180 ça c'est une petite de je sais plus où donc je l'aime bien en même temps on n'est pas obligé ça se voit pas mais moi je préfère voilà alors le petit doigt mon petit doigt aussi il a un petit peu morfler j'avais du mal placé certainement mais bon ce n'est pas grave rassurez vous on n'a pas la peste c'est pas non plus une infection c'est juste ce que je vous ai expliqué donc au moins les ongles échange très souvent et entre temps je fais une je mets pas systématiquement des faux ongles vous avez vu dans mes vidéos des fois ce sont mes ongles quand même et à ce moment là donc les ongles respire je mets une petite couche de durcisseur une petite base et je mets le vernis parce que comme je mets du vernis foncé ça a tendance à pigmenter l'onglet et ensuite c'est difficile à enlever même avec un bon dissolvant ça a du problème donc c'est pour ça que je mets une base avant de mettre mon vernis voilà donc là j'ai terminé alors il ya un petit peu chantier je vais chercher donc la ponceuse alors je pense rapidement rapidement peut-être je devrais mettre à peu voir si jamais la lumière ah bah oui elle pourquoi ne marche plus ma lumière je l'ai mal enclenché à problème voilà voilà donc moi je vois mieux en fait là donc je fais ça pour tous les ongles alors ce que j'ai remarqué c'est que moi je suis droitière quand je me serre de la main droite c'est ma main droite qui bouge mais quand c'est l'autre c'est mon pouce qui bouge ça c'est voilà donc ensuite alors je prends ma alors par contre cette ligne kiko elle est super bien je passe un petit peu cette partie qui rate voilà et normalement quand on met du vernis on passe cette partie là qui est très douce et qui vous fait briller l'ongle mais quand on met des faux ongles il faut que l'ongle accroche donc il faut pas qu'il soit hyper lisse donc en fait moi ce que je fais là bas c'est superflu puisque j'ai fait avec le le polissoir j'ai fait ça voilà ensuite je prends le qu'on s'appelle cet ustensile la repousse cuticule et je vais repousser toutes mes cuticules vers le fond voilà mais ça je le referai un coup avant de de mettre les faux ongles parce que là déjà il va falloir que je choisisse les ongles que je vais mettre donc ça c'est pas une mince affaire parce que vous avez vu cd dans mon unboxing c'est des ongles qui sont longs et il y en a que je peux pas couper ses ballots j'aurais dû me regarder là comme on dit le la définition la description voilà donc là j'ai bien pousser les cuticules voilà donc ben il faut choisir les ongles à alors moi c'est vrai que les blancs comme ça me plaisait énormément mais le problème c'est que si je les coupe j'ai peur de couper le sapin là et cela était bien aussi cela ils sont classiques cela ils sont givrés toute façon je vais je la vidéo là je la fais on est le 18 donc s'ils tiennent le choc jusqu'au 23 24 voir une semaine après je les garderai sinon je changerai ouais j'ai peur du sapin mais en même temps le sapin alors attend je vais quand même ouvrir j'ai plus d'ongles pas si j'en ai mais pour ouvrir là c'est hyper compliqué quoi voilà attention qui va tout qui gicle alors il ya celui là avec le sapin donc il est peut-être là et si je le coupe en fait je coupe l'étoile voyez je coupe l'étoile je coupe l'étoile après ce qui me plaît pas trop mais moi je m'en fous je mets du top coat c'est vrai il ya le pouce là qui va super bien d'ailleurs pourra bien que j'en mette un je sais pas j'aurais dû vous demander à choisir cela ils sont beaux ils sont très beaux aussi pour noël allez si je les change ben je changerai je vais peut-être partir pour cela donc je vais prendre les deux mêmes au niveau du pouce voilà donc il ya les flocons aussi les flocons ça va sûr qu'elle appelle les flocons ils vont bien là flocons je peux couper donc là je prépare vous voyez pas je prépare en fait ce que je vais mettre le sapin ça me plairait bien quand même le sapin le sapin qu'est-ce que j'ai aussi ah oui il ya le les verts là ça c'est alors là ça va être peut-être trop petit c'est limite je trouve alors je vais sortir tous ceux qui sont là voir celui là il devrait peut-être aller là ouais celui là il va bien là donc je vais mettre le vert là je vais mettre le sapin peut-être là ouais et le petit tout doit petit tout doit bien je vais mettre du rouge parce que il n'y a rien d'autre voilà un rouge alors je trouve que il est peut-être un peu grand suis là à celui là il va bien donc ensuite alors le rennes alors je recommence pour l'autre côté donc l'autre côté j'ai un cheveu là le aïe un sapin ensuite là je vais changer je vais mettre le sapin au milieu d'accord le flocon il est grand le flocon il n'y a pas un autre flocon je les sors tous voilà tout l'idée alors au niveau des flocons c'est les mêmes j'ai l'impression ouais il y en a alors ça c'est les plus petites flocons alors est-ce que je le mets là ou là ouais je vais le mettre là ensuite le rennes il va prendre le même endroit les deux côtés et le petit doigt donc ça va être le rouge comme ça et un peu grand en le plus petit ouais le grand il est plus joli quand même voilà celui-là il est petit aussi c'est le même non je prends le grand voilà donc là j'ai fait mon choix donc j'ai bien repousser mes cuticules quand même le refaire qu'elle reste bien au fond voilà là je les coupe pas parce que d'habitude je prends avec cette partie là et je fais comme ça et donc j'enlève tout ce qui va gêner sous la cuticule en fait voilà c'est vrai que c'est mieux d'aller on va faire ça tout soit mais là je suis alerte parce que je me serre de la main droite mais après alors ma colle ma fameuse col de aussi belle en salle allait bien parce que déjà on la met au pinceau alors je mets ma colle je prends mon ongle je l'enfonce sous les cuticules et j'appuie je tiens appuyé et c'est bon ensuite donc je fais le deuxième c'est le rennes j'ai enfoncé sous la cuticule et j'appuie alors je le rabais par contre le rennes je vais couper j'ai pas pensé à ça bon bah tant pis il est il est 1000 et 1000 c'est pas grave c'est dommage alors je peux pas garder les ongles longs comme ça c'est même pas la peine d'y penser quoi c'est passé c'est voilà donc je glisse sur la cuticule et j'appuie en vrai je vais peut-être et t'étais le sapin alors là ce sont des ongles mat moi j'aime pas trop trop puis sont très longs j'aurais dû regarder mieux quand même on les commandant allez on le flocon donc je glisse sous la cuticule et j'appuie merde et c'est pas joli la longueur quoi n'aime pas du tout moins enfin disons que c'est une vue une longueur qui ne me va pas du tout à moi les gens alors le pouce up on est hop on glisse sous la cuticule et hop on appuie à j'ai mal appuyé pour bien essayer d'appuyer de partout là voilà voilà alors je referme un peu la colle donc là j'ai fini une main vous avez vu déjà ça va vite mais là c'est incapable de mettre mes faux ongles comme ça à l'autre main c'est même pas la peine tellement la longueur elle est longue donc je me sers de là j'allais dire la catapulte de la guillotine et là je prends appui sur mon doigt et je coupe alors là au revoir le renne et je coupe voici on voit le renne là j'enlève le l'étoile au dessus du sapin là là et le pouce pareil voilà donc là c'est fini donc je prends ma ligne tout pas belle et maintenant côté grain fin je viens arrondir parce que moi j'ai coupé au carré donc je viens arrondir juste comme ça je parle comme cyril inia comme ça là voilà pourquoi là ça accroche voilà pourquoi ça accroche il ya quelque chose qui accroche voilà donc je fais pareil pour tous les autres j'arrondis tous mes petits mais petit pic là que j'ai fait en coupant avec la guillotine voilà voyez c'est plus naturel pour moi déjà c'est un peu grand le majeur mais bon cette longueur ça va ça me ça me correspond voilà j'ai passé avec sans la lumière verra mieux moins mieux il ya plus poussière forcément voilà et donc il me reste à limer celui ci le rennes voilà il ya rien dessous je regarde c'est bien fait par dessous là et le petit doigt la poussière sur le bureau mais en institut elles ont les petites trucs qui aspirent c'est dessous là il ya un truc qui fait qui aspire voilà donc là j'ai une main qui est terminée voyez la longueur c'est bien je me sens bien alors maintenant je vais faire l'autre donc je vais je commence toujours par le petit doigt là je suis moins habile nettement en général je pose de mes ongles de travers après on rectifie à l'image là mais bon c'est pas pareil allez hop je ressors ma colle j'en étale sur l'ongle avec le pinceau j'essaye de bien mettre sous la cuticule et j'appuie là tiens appuyé c'est une colle qui prend très vite c'est pas de la glu c'est aussi belle la fois j'ai toujours l'habitude de prendre d'ailleurs il faudra que je recommande un peu parce que je suppose que quand les petites filles vont arriver même je ferai pas les ongles parce que j'aurais pas le temps je sais pas parce que c'est un peu embêtant chloé elle y arrive chloé elle s'était fait des supers ongles avait pris des faux ongles que je lui avais donné donc transparent couleur naturelle et elle avait passé un vernis c'était super joli bleu je crois mais ça ça date de il ya deux ans puisqu'on les voit un noël sur deux ce que l'autre noël sont avec leur papa enfin maïva non maintenant puisqu'elle est en âge de choisir voilà enfin je vous raconte je vous raconte mais voilà je colle bien ouais là c'est math ça me plaît pas du tout je suis pas très ongle matement moi pour la taille ça va il ya du stock ça va j'ai du stock ça m'étonnerait que si avec le top côte ils resteront blanc ils resteront blanc avec le top côte le top côte effet gel alors là moi franchement j'en suis ravi ça fait vraiment un effet gel ça sèche en pro hyper rapide je ferme ma colle et je mets le pouce voilà après le test ça sera point de croix le point de croix mon dieu je me suis je me suis bousillé un doigt avec le point de croix mais je suis incapable de prendre tout ce qu'on m'a donné en partenariat tout ce que j'ai choisi un le des l'anneau je suis incapable voilà donc la deuxième main alors première main plus normal deuxième main j'aime pas du tout alors je prends ma guillotine et hop je prends appui sur mon doigt et je coupe j'en rachète une parce que j'ai l'impression qu'elle maintient les cas c'est là non il faut pas qu'elle soit cassé faut que je termine maison voilà voilà on coupe l'étoile du sapin tant pis et le pouce voilà donc là j'ai tout coupé et je mélange pas les ongles coupé avec les livres et ongles alors malime 100 ou 180 je suis plus lequel dans quel sens c'est ça je prends le côté le plus plus doux en même temps avec des faux ongles on peut prendre le côté le côté gros gros grain et moi je prends le grain fin voilà donc il ya mon mari qui va me dire quelque chose qu'est ce qu'il ya j'en sais rien pourquoi pour bien même au flûteur en bas oui puisque je reste en haut il faut regarder son feuille de temps puisque je ne redescends pas je vais profiter effet soleil aujourd'hui donc j'ai profité de la luminosité voilà donc là j'ai fini l'index le pouce maintenant j'en arrive au majeur donc j'arrondis parce que c'est hyper pointu en fait le 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 bord j'aime pas puis ça fait mal d'abord là c'est je sais pas si vous voyez c'est hyper pointu et quand j'arrondis ben c'est quand même nettement nettement mieux par contre ce qui est dommage c'est que pour le vert foncé le rouge ça soit blanc quoi dessous mais bon si je mets pas de top coat je suis sûr que ça va s'abîmer et comme je vais en mettre je pense que ça ne s'abîmera pas je pense hein bon là il ya quelque chose à voir il ya quelque chose qui allait pas et le petit tout doit up voilà je vois rien je vois rien je vois rien c'est c'est une couleur foncée alors même si c'est clair j'ai du mal quoi voilà alors j'enlève un petit peu ce qu'il ya sous l'angle et voilà donc là non là ça va pas et là ça va voilà alors je fais comme ça pour voir s'il ya quelque chose qui me qui coince il ya rien qui coince alors je vais ranger les ongles alors j'ai quand même les placer un peu beau pour qu'on voit les modèles il ya à le pouceau le matelas je me mets là le rennes obtient le rennes le rennes bon ça c'est ça perd du temps à la caméra un bon ils se sont mis à l'envers c'est pas grave hop hop alors inutile de vous dire que je ne suis pas servi de ces trucs en silicone parce que ça marche pas c'est même pas la peine quoi je veux dire voilà donc là il m'en reste en général je garde toujours les restes si mes petites filles elles ont des petites ongles si elles veulent s'en servir donc voilà ensuite alors je fais un peu de la poussière je souffle pas parce que j'ai envie que j'en ai partout voilà et maintenant je mets mon fameux top code gel c'est de laetitia well well et là j'en mets voilà déjà je sais pas si on voit regarder c'est plus joli brillant que maths quoi ah ouais alors j'en mets sur le vert je mets un ras les cuticules mais pas dessus parce que sinon c'est pas beau 1 hop j'espère que le top code là il va pas jaunir sur le blanc par contre j'ai oublié d'en mettre au bord voilà si jamais la couleur elle se barre elle mettra plus de temps à se barrer que si je mets pas le bord voilà alors là par contre je suis obligé de faire ce que le pouce fait du mal là voilà et voilà donc une main alors est-ce qu'on voit là dit alors si j'allume la lumière non on voit rien du tout quoi on voit rien du tout là ça brille et là c'est maths quoi j'aime pas le mat j'aime pas alors là je vois rien je vois rien ah bah tiens tant qu'à faire j'en ai fait couler sur le alors comme je sais que j'en ai une feuille de ici je vais l'enlever de suite voilà et je vais terminer avant que ça sèche parce que ça sèche hyper vite je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer du coup mais vous l'avez voulu donc j'ai pris du temps pour pour vous la faire normalement j'aurais dû faire mais ongles le 23 au matin donc si cela sont abîmés mais ça m'étonnerait voilà j'ai mal limé c'est pas grave j'enlèverai après et là pour mon nom là mon pouce j'ai du mal à le faire quand je le mets comme ça ouais c'est le jour et la nuit quoi quand tu mets du top coat brillant comme ça effet gel évidemment j'ai oublié de bord et là 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 je sais plus et voilà j'ai terminé alors je rebouche parce que ça catalyse à la lumière ce gel en fait c'est pour ça qu'ils le mettent dans des trucs noirs avant il a il avait été il le mettait dans des dans des bouteilles noires puis un jour ils ont changé ils ont pris des bouteilles transparentes on n'a pas gardé je veux dire il catalyse à la lumière forcément donc il faut à chaque fois je leur mettais dans la boîte mais et là ils sont repartis sur du noir ils ont compris que voilà donc là j'ai terminé de mettre le top coat voilà donc ça va pas prendre longtemps j'aimerais bien couper mais après vous rendrez pas compte du temps plus là ça fait quand même 27 minutes presque 26 28 pardon que je suis avec vous en train de me faire les ongles donc une trentaine de minutes pour refaire ces ongles quoi ça va c'est pas alors je vais tester sur le petit doigt et ben c'est sec c'est sec c'est sec c'est sec par contre c'est bizarre parce que sarah plat alors là j'ai un truc bizarre ça fait comme de l'âme de l'écaille alors peut-être c'est le faux ongles qui supporte pas le top coat ça arrive mais là ça me gaverait que ça arrive là maintenant donc je remets une couche pour que ça soit bien lisse voilà les autres ça se voit pas le petit je vais remettre une petite couche n'est pas épaisse voilà une toute petite couche de rien et cela chez pas je vois pas mais non souvent parce que j'aime bon ça va le verre je veux peut-être remettre une couche j'aime bien quand ça quand c'est bien lisse et brillant voilà les autres c'est blanc ça va et là alors là je sais pas si c'est sec oui c'est sec donc vous avez vu ça sèche hyper vite je vais en remettre quand même sur le pouce c'est bizarre ça fait comme comme des écailles les grandes écailles un pas des petits trucs je veux dire c'est pas flagrant je vais en mettre au petit doigt aussi voilà sur le verre en fait j'en mets deux couches il y en a beaucoup sur le pinceau voilà les blancs non c'est bon alors je referme bien comme il faut il veut pas se fermer là 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 et là alors je vais attendre quand même eh ben voilà ça c'est recalier pourquoi ça fait ça ma foi je sais pas celui là ça a l'air d'aller je remettrai éventuellement du c'est peut-être la matière givrée qui fait ça 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 fait ça fait bizarre en fait voyez ça fait une écaille là je sais pas alors cela ils sont secs cela ils sont secs les autres j'ose pas trop encore là ça me perturbe vraiment celui là le fait pas celui là le fait pourquoi pas à voir bon c'est pas dramatique en même temps on bouge tous les gens ils vont pas voir les yeux fixés sur les gens les gens c'est la famille parce que si je sors pour les courses m'en fout complètement je m'en fous complètement alors j'ose pas ben c'est sec c'est sec mais ça fait un cas il a celui là alors maintenant je prends mon petit truc de cuticule à l'amant à la mangue que j'achetais sur le marché à gardan à un euro à mon gentil petit monsieur ça fait plus d'un an je suis pas allé au marché ouais donc j'en mets bien partout voilà ou du coup ça enlève toutes les le blanc qui peut y avoir là qui est pas joli les pots un petit peu ou là mon ventre qui grince dit pourtant je sors de table j'ai mangé j'ai testé j'ai fait des petits sablés de noël mais j'ai acheté un moule bonhomme comme ça de 10 cm je crois avec le café on a mangé chacun son bonhomme mais là pour noël j'ai l'année dernière alors si vous voulez voir mes vidéos de noël de l'année dernière j'ai fait une playlist vous cliquez sur playlist dans ma chaîne et vous regardez mes vidéos de noël et je là où on habite c'est une maison qui a été restaurée donc elle est faite bizarrement parce qu'en fait il y avait deux étages et on a rejoint les deux étages en fait et donc du coup ben la pièce en bas de vie est petite pour deux c'est nickel mais là ils vont arriver à six mais heureusement qu'en haut on a quand même quatre chambres et que bon ben ils pourront les filles auront cette chambre là ça sera chez leurs appartements en tant qu'elles seront là voilà pour ça que j'ai préparé laquelle m'abîme pas mon bureau j'ai à action vous avez vu dans mon haut l'action j'ai acheté des grands des grands posters là le chat et le zèbre voilà donc là pardon je masse 1 je masse et j'ai pas pris d'essuie tout tant pis je vais prendre le voilà une fois que c'est pas bien massé je vais essayer de faire attention voilà je vais donc essuyer le surplus vous avez vu comme ça sèche vite quand même c'est en temps réel j'ai pas fait de coupure rien du tout et voilà donc on va un petit peu enlever tout le chantier là ça c'est les coupures d'ongles hop hop voilà on met dans la poubelle de chez action et voilà et donc là ben j'ai tout terminé j'ai terminé alors il ya que celui là qui me perturbe parce que bon c'est pas dramatique je me sens comme normal heureusement que je les ai coupés voilà et je trouve ça nickel moi nickel et du fait qu'ils soient glissés sous la cuticule en fait on voit aucune démarcation et au bout d'une semaine ça va un petit peu poussé de un millimètre et et en ce moment là peut-être je changerai d'ongle mais bon pour le moment ça va pour le moment ça va je suis satisfaite voilà bah écoutez j'espère que alors il me reste les rouges comme ça avec des dessins de noël et cela qui sont très très beau aussi donc je verrai éventuellement je verrai dans quel état ils sont déjà pour le 23 24 voilà voilà donc là c'est terminé fini les pouces voilà en général pour faire voir les ongles on fait comme ça voyez comme ça voit tous les ongles ça doit être flou je fais pas le focus mon téléphone je sais pas pourquoi peut-être il faut le régler voilà ça a duré 34 minutes du début jusqu'à la fin donc vous suis sûr que vous avez vous allez mettre en accéléré mais c'est pas grave c'est pas grave je comprends parce que moi je le fais aussi dans certaines vidéos je suis pressé et voilà sauf si je diamante ou si je fais du point de croix à ce moment là j'écoute jusqu'à la fin du début jusqu'à la fin une vidéo et là je vais donc alors j'ai des vidéos offerts parce que j'aimerais bien faire des vidéos pour jusqu'à la fin de l'année comme ça au moins pendant qu'ils mais mes petits enfants sont là je suis tranquille donc je vais voir un petit peu ce que j'ai à faire voilà je vous souhaite de passer un joyeux noël profitez bien de votre famille de vos proches mais faites attention quand même fait un autotest nous moi c'est ce que j'ai demandé on fera un autotest c'est mon mari et moi c'est pas forcément et si parce que nous on va pas l'attraper mais on peut être porteur quand même donc tout le monde devrait faire un autotest pour les fêtes et comme ça on est en tranquillité on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres pendant dix minutes toutes les heures vous rendez compte toutes les heures pendant dix minutes c'est horrible c'est énorme ma foi voilà donc bah repasser un joyeux noël je vous ai fait la vidéo que vous m'avez demandé j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé dans le choix des produits ou autre et là je me rends compte que j'ai plus que 10% de batterie sur mon téléphone alors vite 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 je vais le charger prenez donc bien soin de vous passez un joyeux noël encore une fois et je vous dis bye